Vous êtes sur RTL. RTL, il est 23h. Et on fait tout de suite un point sur l'actualité en compagnie de Céline Landreau. Bonsoir Céline. Bonsoir Caroline, bonsoir à tous. Les Bleus retrouveront les finalistes du Mondial 2018 demain soir, mais sans Kylian Mbappé, l'attaquant tricolore testé positif au coronavirus et donc forfait pour la rencontre de demain face à la Croatie avec l'équipe de France. Kylian Mbappé qui est par ailleurs le septième joueur du Paris Saint-Germain à avoir été testé positif après Neymar notamment. Il sera donc aussi absent pour le retour des Parisiens en Ligue 1 jeudi face à Lens et pourrait également manquer le classique contre Marseille dimanche prochain. Toujours en Ligue des Nations, la victoire ce soir de l'Italie 1-0 face aux Pays-Bas imbues de Barrella. Inquiétude dans les Bouches-du-Rhône face à l'afflux de patients en réanimation à cause du coronavirus. Les lits dédiés aux patients Covid sont actuellement presque tous occupés et les médecins s'en alarment alors que le nombre de contaminations a progressé ces dix derniers jours. Ils demandent donc à tous de respecter les gestes barrières pour éviter la saturation des services. Les gestes barrières et le masque qui continuent de faire débat à Strasbourg. La préfète du Barin a décidé de reconduire le même arrêté que le 28 août ou presque. La règle s'assouplit dans les autres villes de plus de 10 000 habitants du département mais pas à Strasbourg donc malgré les demandes de la mairie qui réclamaient cet assouplissement notamment en forêt. Des images glaçantes qui témoignent de la violence de l'assaut photo et vidéo de l'attaque de Charlie Hebdo ont été projetées aujourd'hui devant la cour d'assises spéciale de Paris. Images insoutenables pour certaines parties civiles qui ont préféré quitter la salle. Il va falloir mettre de l'humanité dans ce procès car ce que l'on vient de voir c'est inhumain a réagi maître Cathy Richard, avocate de parties civiles. La préfecture de Haute-Garonne annonce le renforcement des patrouilles dans certains quartiers de Toulouse après une fusillade qui a fait un mort et un blessé la nuit dernière dans le quartier de Lalande. Un jeune de 18 ans a été tué. Une jeune femme mineure est elle grièvement blessée. Les tribunes ne seront pas vides à Roland-Garros mais il y aura moins de publics que prévus. Le tournoi accueillera au maximum 11 500 spectateurs par jour. Le complexe sera en fait divisé en trois sous-espaces indépendants pour respecter la limite des 5000 spectateurs par site. Limite fixée par les autorités. Les joueurs devront impérativement se loger dans deux hôtels choisis par les organisateurs. Roland-Garros qui débute dans 15 jours par les qualifications. Le tournoi aura lieu du 21 septembre au 11 octobre. Le temps pour demain du soleil partout ou presque. Sauf dans l'extrême nord en fait près des Flandres où là ce sera encore nuageux. Et puis sauf en montagne sur les Pyrénées, les Alpes du Sud on a un risque d'averse en fin d'après-midi. Ailleurs donc ciel bleu et les températures au meilleur de la journée qui restent élevées. 20-23 près de la Manche. 24 à 27 degrés dans les autres régions de la moitié nord. Et jusqu'à 29-30 degrés encore dans le sud du pays. Vous écoutez RTL, il est 23h, passez 2-3 minutes. Et parlons-nous continue avec Caroline Dublanche. Merci beaucoup Céline, c'est bien, c'est encore l'été. On ne parle pas d'été indien encore, c'est trop tôt. Bon, on va bientôt y arriver. On va bientôt y arriver. Bon allez, on dit que c'est encore l'été. Il reste quelques jours quand même. C'est peut-être un peu tôt. Trop fuit. Pour les puristes, c'est peut-être un peu tôt. C'est un peu tôt. Bon, alors on va attendre un peu. C'est l'été qui continue. A tout à l'heure Céline. A tout à l'heure. RTL Sous-titrage Société Radio-Canada Réalisé par Neo035